Voilà, la compagnie des anciens asquebusiers de Vizé a été créée en 1579, en une période très troublée. À ce moment-là, les troupes espagnoles assiégées Maastricht et les bandes de Piyard menaçaient la ville de Vizé, donc les habitants se sont rassemblés et ont créé une nouvelle compagnie sermentée destinée à défendre la ville et à unir les habitants. La compagnie, évidemment, a laissé pas mal de souvenirs dans la ville de Vizé, en plus des traditions, des aires de musique, parce que nous avons un patrimoine musical très important, mais au niveau patrimoine immobilier, nous avons d'abord le local, un impressionnant bâtiment qui comprend notamment un musée, une grande salle, une salle de café, un tir. Donc, il y a également la statue de l'arc-busier sur la Grand Place et à divers endroits, les membres appoussent des traces, des signes plutôt, de leur appartenance à la compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bonjour, comme je l'ai dit, mettre et mettre fin dans le cadre de notre vie Vizé et Twins, et je vais dire l'importance que nous attachons à nos compagnies, et particulièrement en ce jour de la fête de Saint-Martin, par rapport à la compagnie royale des anciens arcs-busiers de Vizé, c'est extraordinaire de pouvoir vivre les moments que nous avons vécu, et cette messe avec ces discours, avec ces temps de parole, avec ce partage, et avec aussi cette mobilisation importante de Vizé et Twins et Jeunes Vizé. Je trouve extraordinaire, pour moi, ça fait partie de ma vie, ça fait toujours partie de la volonté de défendre et d'assurer aussi, je vais dire, la continuité et le soutien que nous avons toujours apporté à nos compagnies. Les raisons d'être de la compagnie des anciens arcs-busiers a évidemment évolué. Le besoin de défendre la ville de Vizé, évidemment, ce n'est plus d'actualité, par contre, le deuxième aspect de la confraternité, eh bien, est toujours d'actualité, c'est une confrérie sermentée, donc liée par un serment, et cet intérêt des membres pour la compagnie se justifie justement par les liens qu'il y a entre tous les membres. Je m'appelle Émile Collet, je suis natif de Warsage, j'ai formé une harmonie à Warsage en 1962, puis je suis venu à Vizé ici, pour les anciens arcs-busiers de Vizé, en 1973, donc je les dirige depuis 1973 jusqu'à prison. En plus de ça, je suis pianiste organiste, j'ai accompagné des opérettes, des opéras un peu partout, je suis dans la musique depuis tout jeune. Au XIXe siècle, les anciens arcs-busiers ont offert un vitrail pour l'église Saint-Martin, et ce vitrail représente justement Saint-Martin, le patron de la Gilde. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Edi Brouillère, je suis le général président des anciens arcs-busiers. Ma famille est impliquée, fort impliquée même, dans la vie de la compagnie depuis plus de 100 ans, et personnellement, je suis, comme beaucoup d'arcs-busiers, né dans cette ambiance. Grâce à ce film, nous allons découvrir les traditions et la richesse que représente la compagnie des anciens arcs-busiers, parce que c'est très important pour la ville de Vizé, pour ses habitants, que les belles traditions visétoises se perpétuent. Son hésitation ou bien rejoindre Dieu dans la paix, dans la paix, ou bien rester encore ici à vous. Sous-titrage ST' 501 Une ancienne statue de Saint-Martin ayant été volée ici dans l'église, les anciens arcs-busiers ont donc offert une sculpture pour remplacer cette belle statue de marbre disparue. Nouveau-Bruns ... ... ... Ici, à la porte du local, vous voyez ce que nous appelons le pape Gaye. C'est un symbole très ancien et le pape Gaye fait partie du collier des anciens arc-busiers, un collier qui date des XVIe et XVIIe siècles. Bienvenue à Visée à l'occasion de la fête de la Saint-Martin des anciens arc-busiers qui va dérouler ces fastes le prochain week-end. Sous-titrage ST' 501 Les drapeaux et les bannières sont sortis et le local de la Renaissance est prêt à accueillir les arc-busiers et leurs invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette belle statue a été offerte par les anciens arc-busiers à la ville de Visée en 1989. Elle représente un arc-busier montant la garde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La compagnie est constituée par 210 membres et même un peu plus. Mais tous ces membres sont rassemblés dans divers groupes ou sections. Il y a d'abord les membres du comité directeur. Dans l'ordre du cortège, nous avons les sapeurs, les tambours, les cadets. Et puis un groupe assez important d'officiers, les officiers d'armes et enfin les confrères. Et puis un groupe assez important d' stabbed par l'armée et un peu plus. Et puis un groupe assez important d'arrêter. ... 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